hola tout le monde devenue sur ma chaîne linda funky crochet alors aujourd'hui je vous repose un tuto on va continuer dans les fêtes de noël ça c'est les deux petites qu'on avait appris à faire dans la vidéo juste avant je vous mettrai le lien au dessus et aujourd'hui on va apprendre à faire celle ci un petit peu comme des granny vous allez voir c'est assez sympa à faire assez facile et rapide et comme ça vous aurez des jolies décos pour votre sapin allez on passe au matériel pour le matériel vous allez avoir besoin de trois pelotes ce sont des pelotes de 50 g chacune un crochet numéro 3 une aiguille à laine une paire de ciseaux et une boule de noël on va commencer avec la pelote blanche on fait un cercle magique on vient ici et on va monter avec trois mailles en l'air une deux trois et je rajoute une maille en l'air donc celle ci elle va compter pour ma première bride on va ensuite faire neuf brides séparés d'une maille en l'air en passant par le cercle une maille en l'air une bride une maille en l'air donc une deux trois 1 je viens unir à ma première maille de départ avec une maille coulée on a fait notre premier rang on coupe notre fils on prend le nouveau on monte ici avec une deux mailles en l'air qui équivaut à notre première demie bride cette fois ci et on va travailler encore deux demie bride dans la même maille donc une deux je sépare avec une maille en l'air je viens dans mon prochain espace et je fais encore trois demie bride une deux trois une maille en l'air voyez on va faire des petits blocs de trois demie bride dans chaque espace une deux trois une maille en l'air on continue on va faire tout le rond de cette manière en ayant donc dix blocs de trois demie bride on se retrouve à la fin du rang je suis arrivé à la fin du rang j'ai fait ma petite maille en l'air je viens sur ma première demie bride de départ je fais une maille coulée j'en fais une seconde une troisième et une quatrième dans l'espace j'avais déjà coupé mon fils avant et voilà là on est prêt pour travailler pour notre troisième rang on prend voyez ici c'était là on avait commencé là on se place juste ici maintenant on va prendre la nouvelle couleur qui est ici donc on reste là on va monter avec cette fois ci trois mailles en l'air qui équivaut à notre première bride donc une deux et trois dans le même espace je fais une seconde bride sans terminer une troisième sans terminer et une quatrième sans terminer on se retrouve avec les quatre boucles sur le crochet je fais un jeté je passe au travers de toutes mes mailles et je fais deux mailles en l'air je viens dans mon prochain espace ici je fais la même chose quatre brides sans terminer une deux trois et quatre je fais mon jeté je passe au travers de toutes mes mailles deux mailles en l'air on continue une deux trois et quatre un jeté je passe au travers de toutes mes mailles et je fais deux mailles en l'air voilà ça c'est ce qu'on va répéter tout le long durant voyez on travaille dans les petits espaces ici et on se retrouve à la fin donc on arrive à la fin assurez vous que vous ayez bien vos dix petits motifs on a fait nos deux mailles en l'air on vient sur notre première maille de départ unir avec une maille coulée on va couper notre fil on reste ici on prend la nouvelle couleur on monte avec une deux mailles en l'air qui équivaut à ma demie bride je fais ensuite une seconde demie bride dans le même espace ensuite je viens travailler sur mes demie bride sur les brides du rang d'avant excusez moi donc une deux je fais encore deux demie bride dans les espaces une deux une deux et deux dans mes espaces donc vous l'aurez compris on fait deux demie bride brides sur nos brides du rang précédent et deux demie bride dans nos espaces allez on fait tout le tour donc là vous devriez être arrivé à la fin de votre rang j'ai fait mes deux dernières demie bride dans l'espace ici et je viens ma première maille de départ en faisant une maille coulée il nous reste plus qu'à faire le deuxième de la même manière là on coupe hop là on clôture le rang et voilà on fait le deuxième rond et on se retrouve après alors une fois que vous avez vos deux petits ronds j'ai préparé mon aiguille à laine et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coudre vous voyez comme ça nos deux petits ronds afin d'insérer la boule à l'intérieur donc on prend nos petits ronds qu'on vient coller voyez on va coudre comme ça vraiment on va dire la moitié hop pour qu'on puisse mettre ensuite la boule donc on va estimer que c'est ici vous pouvez prendre si vous voulez des marqueurs ou du fil pour vous faire un petit repère moi j'y vais à l'oeil nu et voilà on va assembler nos deux petits ronds qu'on a fait bon 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 C'est parti. Donc une fois que vous avez cousu, vous voyez, ça fait une petite poche, comme ça. J'ai cousu vraiment de cette extrémité à ici. On prend la boule, on la glisse à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va coudre. Autour de la boule, comme ça. Voilà. 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 On continue la fin. Donc là, on arrive au bout. On fait un petit nœud. En tout cas, on passe par ici. On consolide tout ça. On coupe notre fil. Et voilà le résultat de la petite boule de Noël. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à. Vous variez les couleurs, les plaisirs, comme on dit. Et puis, ça fait un petit peu de changement. Chaque année, quand on en a marre, on change de couleur. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser plein de petits commentaires, des petits pouces et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde.